Les Têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti ! Alors bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Donc on est toujours dans le tournoi, le tournoi de printemps, tournir à vivre des Têtes de Sion, puisque on est en tout cas, je ne sais pas si quand cette émission sera diffusée, si on ne va pas être diffusée, on sera encore tous à la maison, mais pour l'instant, on est tous à la maison, toujours à cause du fameux Corona. Et donc on s'est dit, ce qu'il y a de qualitat, que l'info Corona, c'est bien, c'est important, mais qu'il fallait aussi essayer de donner un peu de bonheur aux gens, peut-être. En tout cas, j'espère qu'en voyant cette émission, en voyant ce jeu, vous allez pouvoir un peu penser à autre chose. Ce jeu, vous le connaissez, c'est des Têtes de Sion, c'est toujours le même système, sauf que le panel n'est pas dans le studio, moi non plus, pas dans le studio. Je suis chez moi à la maison, avec un petit décor que je fais derrière. Et donc, on fait un tournoi, en fait. On est dans les huitièmes du final, on est dans le sixième match de ces huitièmes du final, qui oppose aujourd'hui, ma foi, deux pointures, j'ai entendu dire, on va appeler ça comme ça. Ils ont déjà participé les deux à l'émission, voilà, ils rigolent déjà. C'est une pointure, ça les a amusés, oui. C'est ce qui m'est plus à l'esprit. Je ne sais pas combien de choses, mais voilà, 44, exactement. En tout cas, vous êtes déjà peut-être reconnus, d'abord, c'est la deuxième fois maintenant, la troisième fois que je vous présente cette émission. Et j'ai eu un grand plaisir à le recevoir, j'espère qu'on sera bientôt dans les studios, les subons à patrouiller en Europe. Et en tout cas, là, il est là, il n'a pas le choix d'être pas là. C'est monsieur Abizana. Salut, Abiz. Salut, salut. Voilà, salut, j'espère que tu vas bien de chez toi. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit Abizana, donc pointure, il va falloir venir une autre pointure pour le mettre en face, voilà. Il a été pendant longtemps, on ne le connaît pas trop, mais aujourd'hui, il est celui qui gère Betadom, cette association, on va dire, c'est une association qui s'occupe en fait de vétérinaires à domicile. Voilà, monsieur Fred Charbit est avec nous, à l'UPRD. Bien, bonjour. Voilà, bien le bonjour à tous. Et bien, voilà, donc les webdateurs, webdateurs, tous ceux qui sont heureux. Voilà, on va essayer, donc, pendant une vingtaine de minutes, de vous faire partager, vous pouvez jouer avec nous, et c'est toujours la même histoire. On est toujours sur des questions sur le monde juif, sur le judaïsme, sur le sionisme, sur l'Israël. Voilà, les questions, les réponses sont connues. Voilà, ils connaissent les réponses, mais il faut la trouver, parce que la question, elle est posée de telle façon que la réponse doit être cherchée quand même un peu. Alors, on va en tous les cas sur la première question. Allez, c'est parti. Sur la première question, on va revenir, on reviendra tout à l'heure après sur le tableau. Je voulais vous montrer le tableau des huitièmes, j'ai oublié. On va vous montrer après la première question. Donc, la première question est la suivante. De quel protocole Sidney Farber est-il considéré comme le précurseur ? Alors, Sidney Farber, il a inventé un protocole, il a inventé quoi ? Protocole médical ? Oui, protocole médical, oui. Alors, dedans, direct. Le sida ? Non. Il a inventé un protocole médical ultra connu. Ce n'est pas le traitement pour le sida, mais c'est quoi ? C'est un Américain ? Est-ce que c'est un Américain ? Oui, mais ça ne change pas grand-chose en fait. J'aurais pu dire que c'est un Polonais ou un Français, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça change grand-chose par rapport au protocole médical. Début de siècle dernier, milieu de siècle ? Je ne réponds que par oui ou par non. Milieu de siècle, je réponds oui. Le traitement du paludisme ? Non, ce n'est pas le paludisme qu'il a trouvé. Ce n'est pas le traitement contre le paludisme. Il a trouvé quoi comme protocole médical ? Alors, soit vous trouvez par rapport à une maladie, soit vous trouvez par rapport à un traitement. Vous pouvez poser des questions. Des piqûres ? C'est des piqûres, non. Il n'a pas trouvé le système de la piqûre. Il a trouvé un traitement. C'est un protocole qui est un traitement. Une maladie qui n'existe plus ? Elle existe. Et comment elle existe malheureusement ? La gale ? La quoi ? La peste ? Non, ce n'est pas la peste, ce n'est pas la gale. Est-ce que c'est lié à des antibiotiques ? Je ne pense pas qu'on utilise des antibiotiques dans ce protocole. Je ne pense pas. Une maladie qui existe encore en Israël ? Elle existe partout. Et on a gardé le même traitement ? Ce traitement, il existe toujours aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est un juif qui l'a inventé, donc. Alors, maladie, maladie, maladie. Une infection ? Une infection ? Ce n'est pas, je ne sais pas, je ne suis pas médecin pour dire que c'est une infection, mais on est dans une maladie grave. C'est mortel ? C'est une maladie mortelle ? Elle peut être mortelle aussi, oui. Elle est souvent mortelle d'ailleurs malheureusement. Alors, on est dans quelle maladie ? Alors, il a inventé quel traitement, ce monsieur ? Le sida, on l'a déjà dit. Oui. Mais il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? Je ne connais que le sida, non ? Il y a une maladie grave, très connue, malheureusement. Le cancer. C'est un cancer. Le cancer. Et donc, c'est le monsieur qui a inventé quoi ? La ? La chimiothérapie. La chimiothérapie. Bonne réponse. Tout à fait. Tout à fait exactement. Fred Charbit. Il a inventé la chimiothérapie. Fred a attendu juste la dernière minute pour donner la réponse. Tu m'as tout dit. Il l'avait. Merci. Il l'avait. Sidney Farber, né le 30 septembre 1903 et meurt le 30 mars 1973 aux USA. Voilà, vous le voyez à l'image. C'est un pathologiste juif américano-polonais spécialisé dans le domaine pédiatrique. Il est considéré comme le père de la chimiothérapie moderne et a donné son nom à l'Institut du cancer d'Anna Farber. Ses parents sont Simon et Mathilda, né Goldstein Farber. Et il est le troisième plus âgé d'une fratrie de 14 frères et sœurs. Sidney Farber est diplômé d'université de Buffalo. Dans le milieu des années 1920, les étudiants juifs étaient alors fréquemment refusés au sein du faculté de médecine américaine. Il faut le savoir, ça. Ce qui l'a incité à poursuivre ses études en Europe. Farber, qui maîtrisait la langue allemande, effectua sa première année d'école de médecine dans les universités d'Heidelberg et de Fribourg en Allemagne. Ayant excellé en Allemagne, Farber grant à la Harvard Medical School en tant qu'étudiant de deuxième année. Il obtient sans doute pendant 1927. Au cours des années 40, il établit pour la première fois la mise en place du programme de rémission clinique et hématologique de la leucémie. Et il dit que c'est réalisable. Ses résultats de recherche ont promu Farber au statut de père de l'ère moderne de la chimiothérapie pour soigner cette maladie. Et ce, après avoir été reconnu une décennie auparavant comme le père de la pathologie pédiatrique moderne. Voilà, donc il faut savoir que c'est un juif qui a trouvé le protocole de la chimiothérapie. Voilà, j'ai envie de dire que ça ne m'étonne pas. En tout cas, ça fait 1-0 pour Fred Charblit. On passe à la deuxième question. Rien n'est perdue. Alors, attends, on va voir la deuxième. Je voulais vous montrer, je voulais vous montrer, Tzouriel en régie, le tableau des huitièmes de finale à ce jour. Vous allez voir exactement où on en est. Voilà, le tableau arrive et il est le suivant. Voilà, vous avez le tableau du tournoi des Têtes de Sion. Donc, on voit son passé en quart de finale. Sabrina Moïse qui a battu 3-2, Edwige Shekroon. Franck Sayada qui a battu 3-2, Yomtov Calfon. David Berda qui a battu 3-2, Marc Heisenberg. Michael Blum qui a battu 4-1, Mika Khalifa. Et le Rav Elikling qui a battu 3-2 sur le fil. C'était mon ami Stéphane Ancawa. Voilà. Donc, on est dans le match d'après. Donc, il oppose, comme vous voyez, Fred Charbit à Avizana. Et ça fait 1-0 pour Fred. Et on va donc, comme je l'ai dit, à la deuxième question. Donc, la deuxième question est la suivante. Pour quelles raisons ? Alors, attention. Le nom de Rudi Weissenstein. Ce n'est pas de chez vous. C'est de chez moi. Ni de chez toi, ni de chez toi. C'est de chez moi. Est associé à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Rudi Weissenstein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a écrit la déclaration ? Ce n'est pas lui. Sur le papier ? Non. Non, ce n'est pas bête comme truc. Alors, c'est... Non, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Alors, mais pourquoi il est associé ? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a concocté le texte ? Non, il n'a pas concocté le texte. Ce n'est pas lui. Il n'a pas de rapport avec le texte. Il habitait la Palestine. Il a rapport avec le lieu. Le lieu où il était déclaré. Ça n'a pas spécialement rapport avec le lieu. Mais oui, bien sûr. Il avait un rôle dans le jour de la déclaration dans ce lieu. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est un dessinataire ? Non, ce n'est pas un dessinataire. Trop facile. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est lui qui a photographié. C'est lui qui a photographié. Bonne réponse exactement de Abizana. Oui, monsieur. Tout à fait. Qui égalise un 1 partout dans ce match très serré, ma foi. Rudy Weinstein, né le 17 février 1910. Et s'est éteint le 20 octobre 1992. C'est un photographe israélien connu principalement pour sa longue expérience de la vie quotidienne des immigrants en Erette-Israël. Dans les années 1930, de 1929 à 1931, il fréquente le lycée des métiers du graphisme et de la photographie de Vienne et immigre vers la terre d'Israël en 1936. Suite à l'apparition de ces photos du Grand Orchestre symphonique d'Israël dirigé à l'époque par Arturo Toscanini, il est nommé photographe officiel des Nations Unies et réalise la célèbre photo de la déclaration d'indépendance 1948 que vous allez voir. A la question pourquoi n'a-t-il pas pris le public en chantant l'Atikva et l'a répondu, à ce moment-là, je n'étais pas photographe. Je suis resté immobile et j'ai chanté et pleuré avec tout le monde pour tout ce qui a été le plus beau jour de ma vie. C'est à travers environ un quart de million de négatifs qu'il commémore par la suite les années de la création de l'État d'Israël en régie. Tu aurais pu nous envoyer la deuxième photo, si tu l'as. Et donc, effectivement, on égalise dans ce match à un partout. Voilà la deuxième photo, c'est la photo connue, c'est ce monsieur, donc Rudy Weissenstein, qui a pris cette photo. Voilà, il faut le savoir. Et donc, on est dans ce match très, très serré, ma foi, à un partout. Il reste trois questions, donc tout est possible. On va à la troisième, à les fait péter en régie. Alors, la troisième question est une question de Bible, mais comme vous le savez déjà, toutes les questions de Bible sont trouvables par tout le monde, sans connaissances préalables, à moins vraiment d'avoir des très grandes connaissances exactes des versets de la Bible. En tout cas, la question est la suivante. Quelle forme géométrique, écoutez-moi bien, quelle forme géométrique apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre des juges, chapitre 8, verset 21 ? Un trapèze ? Non, ce n'est pas un trapèze. Un diagramme ? Non. Un polygone ? Un polygone ? Non. Un losange ? Non. C'est un peu plus compliqué, mais c'est en rapport un peu avec la Bible, bien sûr. Alors, une sphère ? C'est une sphère, c'est pas loin, pas loin. C'est, c'est, attention, attention, je vais vous donner un indice, il va falloir être rapide. C'est un bout de sphère. C'est une étoile. C'est un bout de sphère. Alors, ça fait quoi, un bout de sphère ? Une demi-lune. C'est pas une demi-lune. Et donc, c'est quoi ? Un croissant de lune. Un croissant de lune. Bonne réponse, c'est un croissant, exactement. Bonne réponse, tout à fait, David Zana, qui, après avoir été mené 1-0, mène maintenant 2-1 dans ce combat épique. Voilà, exactement. Je vous montre ce psoukim. On est donc dans le livre des juges. Je vous l'ai dit, chapitre 8, verset 21. En ivrite. Donc, c'est le livre, on est dans le prophète de Gédéon. Voilà, je vous avais également mis la traduction. Gédéon se leva, tu as Gédéon et Salmona et prit les croissants. qui étaient au cou de leur chameau. Voilà, en fait, ce n'est pas des croissants de lune, ce n'est pas la lune. On part ici de bijoux, en fait, d'ornements, on peut dire. Des ornements, je pense, qu'il y avait sur les chameaux. Et donc, c'était des croissants. Voilà, je vous ai trouvé un peu sur Internet, des images gratuites sur Internet, de Wikipédia, qui, à mon avis, ressemblent aux croissants de lune qui étaient sur les chameaux, en tout cas. C'est la réponse qu'il fallait trouver. Et maintenant, mon ami à vie, mène 2-1. Rien n'est perdu pour toi, Fred. On passe à la quatrième personne. Mais attention, Fred, là, il va falloir trouver parce qu'il va falloir que tu égalises. Sinon, c'est à vie qu'il remportera ce match. On fera de toute façon la cinquième. Mais donc, de la concentration. Et donc là, on est dans la question blitz. Je vous donne des bribes d'informations. Attention, écoutez-moi bien. Sur une personnalité ultra connue du monde juif. Ultra connue, d'accord ? Les deux, vous la connaissez. Il n'y a aucun problème. Je vais dire elle parce que c'est une personnalité. Et ça peut être un homme ou une femme. On est d'accord ? Je dis des personnalités. Vous pouvez balancer autant de noms que vous voulez. Dès que j'entends le bon nom, on s'arrête. 10 bonnes réponses. On est bon ? Alors, attention, Régis. Attention, Régis. C'est parti. Elle est née le 5 novembre 1948 en Algérie. Là, ce n'est pas chez moi, du coup. Ton arrière-grand-père était le ravin de la ville de Clemsen et sa mère s'appelait Dina Siboni. Daniel Siboni. En 1968, elle est reçue à l'école normale supérieure. Elle est actionnaire et administrateur d'une société d'importation de bois précieux africain. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Oui, monsieur. Tout à fait, il égalise. Comment tu sais ça, toi ? T'es malade ou quoi ? Tu sais que son père, il était dans le bois. Exactement, c'est Bernard-Henri Lévy. Très bonne réponse de Fred Charbid qui égalise à deux partout dans cette huitième de finale. C'est le feu, c'est le feu ici sur Zoom, sur Studio Qualita. Je vous donne les autres indices que j'avais par la suite. François Mitterrand est le témoin d'un de ses mariages en 1980. Elle participe à la fondation de l'action internationale contre la faim avec Jacques Attali. En 1980, elle part au Pakistan avec Marek Alter. En 1996, sa famille est classée 187e plus grosse fortune française. En 2000, elle fonde avec Finkielkraut Beny Lévy à Jérusalem l'institut d'études lévinassiennes. En 2009, elle publie dans Le Point un soutien à Israël justifiant l'opération Plondurci. Plondurci, donc offert à Tietzuka. Nous, on s'en rappelle. C'est effectivement Bernard-Henri Lévy. Très bonne réponse de Fred qui égalise à deux partout. Ça va être le feu pour la dernière. Ils connaissent plus les séparades que les achkénades alors. Oui, voilà. Ça doit être ça. Ça doit être ça, exactement. En tout cas, la dernière. Mais en général, pourquoi je le sais ? Parce qu'en général, les détracteurs, les antisémites, justement, ils remettent en valeur le fait que c'est un riche, que son père, il avait des sociétés, dont une dans le bois. Voilà, exactement. Et donc, il fallait savoir ce détail, en fait. Après, par la suite, bien sûr, j'avais des détails. Je vais, dans l'angle croissant, des détails connus. Je pense que c'est le plus pas trop connu. Mais en tout cas, ça te permet d'égaliser à deux partout. Et donc, on va à la cinquième question. Vas-y, mon pote, question définitive. Attention, celui qui répond, c'est celui-là qui ira en quart de finale du tournoi des Têtes de Sion. Et la question est la suivante. C'est la question qu'on a déjà posée. Une question que j'ai posée à peu près il y a un an. Donc, je ne sais pas. Si vous avez écouté l'émission, peut-être que vous allez vous en rappeler. Aussi à la maison, les webtateurs et les webtateuses, si vous vous en rappelez, vous allez peut-être trouver en tout cas la question est la suivante. Alors, attention, parce que ça peut aller vite. En plaisantant, on peut dire… Pardon. En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Qui c'est qui a dit ça ? Je dirais les Max Brothers. Non. Alors, on cherche. Si on ne sait pas, on cherche. En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Un humoriste américain ? Non. Français ? Non, il n'est pas français. C'est dans la Bible ? Ce n'est pas dans la Bible. Alors, qui c'est qui a dit ça ? Charlie Chaplin ? Continue sur les pays, Fred. Continue sur les pays. Ce n'est pas Charlie Chaplin. À mon avis, c'est de trouver où on est, qui on est, quoi on est. Après, vous allez… Là, vous avez balancé ce qui vous venait dans la tête. En France ? Ça n'est pas un français non plus. En Angleterre ? Ce n'est pas un anglais. Tu as dit quoi, Ravi ? En Israël ? Non, non. Rien d'Israélien. C'est une personne vivante ? Non, il est mort. Il est mort. Une personne connue ? Une personne connue ? Ouh là 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 ! Tu connais quelle ? C'est un humoriste ? Non. Un acteur ? Non plus. Un homme politique ? Non plus. Un public ? On n'a toujours pas le pays. Vous n'avez pas le pays et vous n'avez pas ce qu'il faisait ce mec. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il est ultra connu. Alors, il n'y a aucun problème. À l'espagnol ? Ce n'est pas en Espagne. Non, il n'est pas espagnol. Un pays occidental ? C'est un pays occidental, oui. Einstein. Un grec ? Ce n'est pas Albert Einstein, non. Ce n'est pas un grec. C'est un contemporain ? C'est quoi contemporain ? Il est mort. Il n'est pas vivant. 20e siècle. 20e siècle, oui. Il est à cheval entre le 10e et le 20e siècle. Albert Einstein, on a dit que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, ça aurait pu, mais ce n'est pas. Alors, c'est qui ? Freud ? C'est oui, monsieur, tout à fait. Bonne réponse, monsieur Charmin. Qui gagne ce duel ? C'est Sigmund Freud qui a dit ça. Oui, monsieur. Oui, voilà. Il était mené. Il était mené. Il est revenu. Exactement. Sigmund Freud naît le 6 mai 1856 à Fribourg, en Autriche. Et aujourd'hui, c'est la République tchèque. Il meurt le 23 septembre 1939 à Londres. Il est un neuroc autrichien, comme vous le savez tous, fondateur de la psychanalyse. Médecin viennois. Après, il rencontre plusieurs personnalités importantes pour le développement de la psychanalyse, dont il est le principal théorien, sous l'influence de Jean-Martin Charcoté, des théories sur l'hypnose et de l'école de la Salpêtrière en France. Il va repenser les processus psychiques. Ces deux grandes découvertes, dont sont la sexualité infantile et l'inconscient, elles le conduiront à élaborer plusieurs théorisations des instances psychiques. En premier lieu, avec les concepts d'inconscient, de raide et de névrose. Puis, il proposera une technique de thérapie, le cure psychanalytique, qu'il définit pour la première fois en 1904. C'est dans le cadre de la cure des études sur l'hystérie, et particulièrement dans sa première analyse du cas d'Aura, que Freud découvre peu à peu l'importance du transfert. Et en tout cas, c'est lui qui a dit, en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Voilà, exactement. En tout cas, c'est Fred Charby qui gagne ce sixième duel des huitièmes de finale et qui va en quart de finale. On verra plus tard contre qui. En tout cas, je vous remercie, messieurs, infiniment d'avoir participé à cette émission. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Tu peux repasser, voilà, tu peux enlever l'image exactement. Je remercie mon ami Avizana. Aviz, on t'attend au studio, entre deux avions, quand tu peux, dès que tu veux, ça fait toujours plaisir. Mon ami Fred Charby qui va te retrouver en quart de finale, je pense par Zoom. Et sinon, bien sûr, par la suite, on revient en studio nous parler de Vettadom et nous dire où ça en est. En tout cas, on vous remercie les deux. Voilà, à bientôt. Bye, Toda Raba. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501